Pour conclure ces quatre conférences sur la prière, je vous propose ce soir de reprendre tout ce que nous avons dit à partir de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui vient d'être canonisée par notre pape François. Mais tout d'abord, qui est cette jeune carmélite ? Fille et petite fille d'officier, Élisabeth Cathèse. Vous savez, elle portait dans ses veines un son de soldat. Elle était pronte, en tout cas, à la riposte. Et ses sept premières années furent traversées d'ailleurs par de grands éclats de colère, souvent impossibles à maîtriser. Et sa première confession fut une véritable conversion. Depuis ce moment, elle va entrer en lutte contre ses défauts dominants, comme sa colère, je vous l'ai dit, elle était colérique, et sa sensibilité. Cette phase du combat spirituel va durer longtemps, puisque ça sera jusqu'à l'âge de 18 ans. Avec son tempérament, Élisabeth deviendra une sainte ou un démon. Elle est devenue une sainte. Un changement rapide et profond s'opéra en elle. En effet, un jour, après avoir reçu la communion, il lui semble que le mot de Carmel est vraiment prononcé dans son âme. Et c'est alors que commence l'aventure spirituelle. À 17 ans, elle tente de s'évader de ce triste monde séducteur. Mais on n'entre pas comme cela au Carmel. Sa mère s'y oppose. Alors, dans ce cas-là, on attend l'heure de Dieu. Elle participe donc aux fêtes mondaines, aux réunions de toutes sortes. Elle se mêle joyeusement à la société, au milieu de laquelle elle vit hier, mais naturellement, elle fuit à chaque fois le péché. Elle est à Dijon, et donc, elle se dévoue aux œuvres de sa paroisse, notamment en s'occupant des enfants. Elle sera d'ailleurs appréciée aussi les tartes, les tartes de Francine. Vous savez, c'est la meilleure pâtissière de Dijon. Et elle rira d'ailleurs de bon cœur des lourds repas qui, pendant trois jours, chargent les estomacs. Nous sommes en Bourgogne. Et donc, en Bourgogne, on aime la bonne chair et le bon vin. Mais, au milieu de ces fêtes mondaines, le cœur d'Élisabeth garde cette nostalgie du Carmel. Elle aime se retrouver seule avec le Christ. Et ce combat spirituel qu'elle mène contre ses défauts, le triomphe sur sa nature, tout simplement parce qu'elle a su changer de point d'appui, et bien tout cela conduit la future sainte aux premières manifestations de ces grâces mystiques qui transforment sa vie lentement, mais par touches successives. Puis, il y aura la profession au Carmel. Par un mouvement calme et continu, on va y revenir. Et enfin, dans la dernière phase, des six mois passés à l'infirmerie. Alors là, elle va faire des pas de géant. Donc, c'est en janvier 1899, à l'âge de 19 ans, au cours d'une retraite, qu'elle prit conscience de ses premières touches spirituelles divines. Écoutons-la. « L'oraison, ce degré d'oraison dans lequel c'est Dieu qui fait tout et où nous ne faisons rien, où il unit notre âme si intimement à lui que ce n'est pas nous qui vivons, mais Dieu qui vit en nous. » Et elle poursuit. « J'ai reconnu là les moments d'extase sublimes où le maître daigne m'élever souvent pendant cette retraite. Et depuis encore, après ces extases, ces ravissements sublimes pendant lesquels l'âme oublie tout et ne voit que son Dieu, « Ah ! Comme l'oraison ordinaire paraît dur et pénible. Avec quelle peine il faut travailler à réunir toutes ces puissances comme cela coûte et paraît difficile. » J'imagine que ces quelques lignes reprennent notre chemin spirituel. « Peut-être avez-vous eu la grâce d'avoir ces extases dont parle Élisabeth. Mais nous venons de l'entendre, ces extases ne durent qu'un instant. L'oraison ordinaire, comme elle dit, elle est le plus souvent séchresse. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a du mal à persévérer dans l'oraison. En revanche, si nous n'avons pas de ravissement, nous avons, en tout cas j'en suis sûr, cette union à Dieu si importante puisque nous avons été créés pour cela. Élisabeth est donc à l'école de Thérèse d'Avila et du chemin de perfection que j'avais évoqué la semaine dernière. Je vous invite à lire lentement ce chemin de perfection pour faire grandir en vous le désir d'être unie à Dieu, d'être en Dieu, se sentir habité par Dieu. Elle rencontre Carmel un religieux dominicain, le Père Vallée, qui lui confirme que ses mouvements de grâce sont des dons de Dieu. Désormais, la Trinité sainte sera sa vie unique à travers tout. Elle finit par entrer au Carmel et le mot d'ordre de toute sa vie intérieure s'ensevelit au plus profond de son âme. pour y trouver Dieu. Nous retrouvons le mouvement augustinien « Reddi ad cor » « Reviens vers ton cœur ». Mais il y faut tout ce travail de dépouillement et la grâce suprême qui transformera sa vie en lui donnant le sens de sa vocation définitive. Elle sera une louange de gloire à la Trinité. « Comme pour Élisabeth, comme pour chacun d'entre nous, nous entrons dans la prière comme dans un combat. » Le pape François, lors de son homélie pour la canonisation d'Élisabeth, nous le rappelle. « Voilà le mystère de la prière » dit le pape François. « Crier, ce n'est pas se décourager. Et si tu te décourages, demande de l'aide pour tenir. Prier, ce n'est pas se réfugier dans un monde idéal. Ce n'est pas s'évader dans une fausse quiétude égoïste. Au contraire, prier, c'est lutter. Mais c'est aussi laisser l'Esprit Saint prier en nous. » Les premiers pas de sa vie religieuse l'ont comblé. Un noviciat plein de grâces. Et puis, une longue année où Dieu l'abandonne à elle-même. Dieu l'abandonne à ses impuissances, ses lassitudes, ses hésitations même sur sa vocation. Est-elle faite pour être carmélite ? Oui, la facilité de l'oraison a disparu. Elle est passée, comme chacun d'entre nous, par une phase de purification, un détachement. Mais c'est le seul qui libère. Pas de recherche de sensations fortes. Je vous l'ai déjà dit, ne cherchez pas des gousigousis dans l'oraison. Non, c'est la recherche de la foi pure. Et là, il y a une véritable conversion à faire. Ne pas compter sur l'essence, mais sur la foi. c'est dire combien il faut la faire grandir. Confiante dans le discernement de son père spirituel, eh bien, elle reste au carmel et elle y fait sa profession. Et puis, le combat est moins rude. Oh, elle connaît encore des agitations, mais progressivement, tout se calme. le rythme paisible d'abord de cette vie qui est simple et se ramène au fond à quelques moments essentiels, toujours les mêmes. Ce que j'ai souligné dans les trois premières conférences. faire silence, croire à l'amour qui est là, au fond de notre âme, pour nous sauver. Écoutez, sainte Elisabeth, je sens tant d'amour sur mon âme. C'est comme un océan en lequel je me plonge, je me perds. C'est ma vision sur la terre en attendant le face-à-face dans la lumière. Il est en moi, je suis en lui, je n'ai qu'à l'aimer, qu'à me laisser aimer, et cela tout le temps, à travers toute chose. S'éveiller dans l'amour, se mouvoir dans l'amour, s'endormir dans l'amour, l'âme en son âme, le cœur en son cœur, afin que par son contact, il me purifie, me délivre de ma misère. Toutes ces remarques qu'elle fait montrent l'unification de tout son être. Mais nous pourrions, nous aussi, vivre une telle communion avec notre Dieu. Et même si nous n'avons pas encore atteint le degré mystique de la sainte, je vous invite à reprendre ces quelques lignes en demandant au Seigneur une telle grâce. Et puis le 21 novembre 1904, Élisabeth connaît un élan de grâce et sa sublime élévation à la Trinité. « Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. » Oui, nous l'avons déjà dit, il faut savoir s'oublier entièrement. ce, j'allais dire, ce fichu moi encombre nos vies. D'où l'importance du silence. Qu'entendre par mort à soi-même, par cette lutte contre la nature sur laquelle insiste tant Saint Jean de la Croix. Mais attention, ce n'est pas la nature elle-même qu'il faut écraser. Mais il faut écraser ce qui est déréglé. La recherche du silence intérieur ne demande pas de tuer les mouvements de notre nature, mais sans doute d'amoindrir les passions en ce qu'elles empêchent notre chemin intérieur. L'assaise, car il faut toujours un peu d'assaise, elle ne doit pas étouffer la nature, mais la rendre libre. c'est pour cela qu'il est vraiment nécessaire qu'elle soit vécue dans l'amour. Je la cite « Pour arriver à cet oubli de soi qui doit faire de nous de simples capacités du divin, il faut un long travail. La pénitence et la mortification ne sont que des moyens. Il ne faut pas s'arrêter aux moyens. il faut à travers la pénitence arriver à lui et ne vivre que de lui. » C'est vrai que ça peut être un piège que de s'arrêter à la pénitence. L'assaise, elle doit faire de nous de simples capacités du divin pour être vraiment agent de silence dans l'âme. Cela n'empêche pas non plus de garder nos âmes sensibles. Pensez à des grands mystiques qui sont sensibles. Je pense effectivement à Saint-Bernard, à Saint-Bruno ou aux tendres affections de François d'Assise et de Claire, de Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, de François de Sales et Jeanne de Chantal et je pourrais en citer d'autres. Et puis je pense à la petite Thérèse qui écrivait à Mère Marie Gonzague « En se donnant à Dieu, le cœur ne perd pas sa tendresse naturelle. » Cette tendresse, au contraire, elle grandit en devenant plus pure et plus divine. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas la sensibilité qu'il faut écarter. mais l'émotivité, c'est-à-dire cette sensibilité dans ce qu'elle a de déréglé. Il ne s'agit pas de nier notre affectivité et nos sentiments humains. Dieu nous aime comme nous sommes. Attention aux excès dans l'Assise. Dieu ne veut pas nous détruire. Plus l'âme entre dans le silence, plus elle entend la voix qui parle sans parole. Et plus elle doit se méfier parce que les attaches sont de plus en plus subtiles. Saint Jean Climac, un moine du VIe siècle, écrit dans son ouvrage « L'échelle sainte » « Un seul cheveu suffit à brouiller le regard, un seul souci à détruire l'ésikia, c'est-à-dire le silence, le repos, le calme. » Ou Saint Jean de la Croix, « Qu'importe qu'un oiseau soit attaché d'un fil mince ou d'une corde, s'il ne rompt le fil, il ne pourra prendre l'essor. » Ainsi en est-il de l'âme qui s'est liée à quelque chose laquelle, avec toutes ses vertus, ne parviendra jamais à la liberté de l'union divine. La question qui est posée ici, c'est celle de la liberté spirituelle. Qu'est-ce qui entrave ma liberté ? Qu'est-ce qui ne me permet pas de m'unir totalement à Dieu ? Il faut de temps en temps se poser cette question. Pourquoi je n'arrive pas à répondre à ma vocation à la sainteté ? Je le rappelle, la source de la liberté, ce n'est pas le libre arbitre, mais c'est bien l'orientation de tout mon être vers ce pourquoi j'ai été créé. et ma vocation fondamentale, c'est cette vie en présence de Dieu pour entrer dans sa communion. Cette liberté, mais vous devez l'exercer aussi par rapport aux écoles de prière. Vous le voyez, je ne prêche pas pour ma paroisse. Le fait, par exemple, d'être attaché à des méthodes, des rubriques, à des habitudes pieuses, peut étouffer ou peut gêner la vie du silence dans l'âme. Parce qu'on est tellement préoccupé par la méthode qu'on oublie le pourquoi. Ils sont vierges, ceux qui suivent l'agneau partout où il va, c'est-à-dire libres, séparés, dépouillés, dit Elisabeth, libres de tout sauf de leur amour, séparés de tout et surtout d'eux-mêmes, disponibles de tout, aussi bien dans l'ordre surnaturel que dans l'ordre naturel. Quelle sortie de soi cela suppose ? C'est dans une de ses retraites. Elisabeth aimait bien se prêcher des retraites. Comme ça, elle n'était pas déçue d'ailleurs, puisque c'était, elle était celle qui prêchait. Mais elle notait tout cela. Le but suprême de ce chemin, de cette recherche du silence, vous l'avez compris, c'est l'amour. Au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. Cette recherche de la perfection de l'amour nous demande des renoncements de toute la vie. Mais la réussite du silence ne dépend pas tellement de nous. Lutter pour avoir le silence sans l'obtenir, c'est déjà un silence de l'âme. Si toutefois, ce sacrifice est fait par amour. Le silence et la paix sont liés. l'âme qui est entrée dans le mystère du silence, cette âme trouvera en elle la solution apaisante à tous les problèmes de la vie. La source de ce calme dans l'agitation et le trouble. Revenons à Elisabeth et à ses deux dernières années où elle n'est plus sur le monde de la transfiguration. elle est au Golgotha. C'est sans doute la phase la plus sublime de sa vie. Elle ressent une fatigue telle que sans le secours de Dieu elle eut succombé. C'est au début du carême de 1906 qu'elle tombe sur le texte de Saint Paul aux Philippiens. « Il s'agit pour moi de connaître le Christ d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort. » Elle est saisie par cette parole. Une grave maladie d'estomac se déclare. Elle appelait cette maladie mystérieuse je vous rappelle que nous sommes qu'au début du XXe siècle. elle l'appelait la maladie de l'amour. Et ce fut pour elle une entrée définitive dans l'union transformante. Elle n'avait plus qu'un seul désir se donner au service des âmes. Elle rêvait de mourir transformée dans le crucifié. Les pères de l'Église aimaient rappeler qu'il y a trois monts dans l'Évangile qu'il faut parcourir durant toute notre vie. Il y a le mont des béatitudes pour se rappeler que nous sommes appelés au bonheur. Le mont à bord pour nous faire goûter la vie en Dieu. Et le Golgotha pour nous unir aux souffrances du Christ, lui qui nous a tant aimés. Le calvaire, c'est le chemin de la Trinité. Et c'est ainsi que la vie spirituelle d'Élisabeth se réduit à la fin de sa vie à l'essentiel. La transformation dans le Christ par amour. Une intimité filiale de presque tous les instants avec la Vierge et le sens trinitaire de son baptême. Jamais on ne la vit à la fois si divine et si humaine. D'ailleurs, au cœur de ses souffrances, elle ne quittera jamais son sourire. Et ses derniers mots avant de partir vers le bon Dieu, elle dit à ses sœurs « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie. » Sainte Élisabeth a établi alors toute sa vie spirituelle sur la lumière du trop grand amour. Écoutons-la encore. C'est l'amour que je vous souhaite. Ce mot renferme, il me semble, toute la sainteté. Aimons-le donc passionnément, mais de cet amour profond et calme. Restons recueillis près de celui qui est l'immuable dont la charité est toujours sur nous. Allons à celui qui veut que nous soyons toutes siennes et qui nous enveloppe, si bien que nous ne vivions plus, mais que lui vive en nous. À Dieu qu'il soit notre unique tout. Quel est le terme alors de l'amour ? Nous retrouvons la petite Thérèse, se donner, s'écouler tout entier en celui que l'on aime. L'amour fait sortir de soi celui qui aime pour le transporter dans le sein de l'être aimé. Oui, Élisabeth a trouvé sa vocation dans l'amour. Je veux, dit-elle, être sainte, sainte pour faire son bonheur. demander lui que je ne vive plus que d'amour, c'est ma vocation. Au moment où tout meurt en elle, éclate plus que jamais cette primauté de l'amour. Marquez tout du sceau de l'amour, écrit-elle. Il n'y a que cela qui demeure. C'est sa dernière pensée qu'elle adresse d'ailleurs à ses sœurs, récitant autour d'elle la prière des agonisants. Au soir de la vie, tout passe, l'amour seul demeure. Il faut tout faire par amour. Toute sa doctrine de l'habitation divine se résume à ce continuel échange d'amour. Il y a un être qui s'appelle l'amour et qui veut que nous vivions en société avec lui. Quand Élisabeth se consacre à la louange de la Trinité, elle se consacre finalement à la louange de l'amour. Elle veut souffrir le martyr de l'amour. Plus précisément, elle veut s'offrir en victime à l'amour de Dieu. Cette expression, vous la retrouvez chez la petite Thérèse. Elle sait que la source originelle de tout amour trône dans son être le plus intime. C'est en réalité l'esprit d'amour et de force qui transforme l'âme, dit-elle, car lui ayant été donné pour supplé à ce qui lui manque, il opère en elle cette glorieuse transformation. Et saint Jean de la croix affirme que peu s'en faut que l'âme livrée à l'amour par la vertu de l'Esprit Saint ne s'élève jusqu'au degré dont nous venons de parler. Dès ici bas, dès ici bas, il faut pas attendre d'être dans le face à face. Voilà ce que j'appelle une parfaite louange de gloire, dit encore Élisabeth. Elle sait, elle sait que seul l'amour peut l'unir à Dieu. Elle redit à sa façon les mots de Jésus à Saint Angèle de Foligno. C'est moi qui viens et je t'apporte la joie inconnue. Je vais entrer au fond de toi. Oh mon époux, je me suis posé et reposé en toi. Maintenant, possède-toi et repose-toi en moi. Aime-moi. Toute ta vie me plaira pourvu que tu m'aimes. Je ferai en toi de grandes choses. Je serai connu en toi, glorifié, clarifié en toi. Ah, si nous pouvions vivre cela. L'amour qu'Élisabeth a pour Dieu l'attire, l'entraîne vers lui. Cet amour qui est Dieu et que Dieu dispense est par sa seule présence une puissante qui nous purifient. Une puissance rédemptrice. Rien d'autre n'est nécessaire que cette présence et un contact pour sanctifier ce qui n'est pas encore sain. En participant à cette présence d'amour, l'âme purifiée est alors dotée de la même puissance. Elle loue avec le caractère apostolique de l'amour. C'est l'amour, c'est vraiment un apostolat. C'est cette vie toute donnée et offerte au service de Dieu. En tout cas, Élisabeth, elle est convaincue que les offices de Marthe et Marie ne s'excluent pas. La vie contemplative, elle renferme en soi autant d'action que la vie active. Et ceci d'autant plus que l'âme s'y donne plus exclusivement. L'amour au service de Dieu est toujours aussi un service envers l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire les âmes. C'est pourquoi elle veut nous souhaiter l'amour. Et je terminerai avec encore cette belle citation « Cet amour nous entraîne dans les détours et les sentiers que lui seul connaît et il nous entraîne sans retour, nous ne revenons plus sur nos pas. Dans la vie spirituelle, on avance ou on recule, on ne fait jamais être sur place. Elisabeth elle a avancé sans cesse. Nous sommes capables nous aussi d'avancer sans cesse. En tout cas j'espère que ces conférences sur la prière vont raviver en nous ce désir, ce désir de l'ouverture spirituelle car il s'agit bien au fond d'une ouverture, pas n'importe laquelle, celle de la sainteté. Amen.